Parfois, la réalité dépasse la fiction. Avez-vous vu cette vidéo où Erdogan, le président turc, reçoit les deux Européens, le président du Conseil européen, M. Michel, et la présidente de la Commission européenne, et vu la conception de la femme qu'a M. Erdogan, il n'y a pas de siège prévu pour elle. Elle arrive, elle ne peut pas s'asseoir, elle est obligée de se mettre sur un bout de canapé. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Mais au-delà de la forme surréaliste de cette vidéo que je vous invite vraiment à regarder, elle montre le niveau de bassesse, de capitulation, d'esprit municois de Mme van der Leyen, qui aurait dû partir, ou de M. Michel, qui comme un gros porc, s'est assis sur le fauteuil, la laissant debout. Ces deux, l'un président du Conseil européen, l'autre président de la Commission, sans aucune légitimité populaire, sont allés à Istanbul négocier au nom de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne, avec un homme qui a envahi la Libye, qui a massacré les Kurdes, qui provoque la Grèce, qui a insulté la France, et qui vient de dénoncer la Convention de protection des femmes face aux violences conjugales. Mais où est passée la France ? Où est passée l'indépendance de la France ? Alors oui, je vous le dis, ces humiliations permanentes, à la fois par les instances de l'Union européenne, qui subventionnent la Turquie, qui acceptent les produits turcs sans droit de douane, qui cèdent à tous les caprices d'Erdogan, et qui, juste après la dénonciation de la Convention sur la lutte contre les violences conjugales ou les violences faites aux femmes, va se mettre à genoux devant Erdogan, qui en plus ne leur réserve même pas de siège, n'a que trop duré. Je suis candidat à la présidence de la République dans maintenant un an tout juste, parce que je veux restaurer une politique étrangère et de défense indépendante. Où est la voix de la France ? Qu'est-ce que dit la France ? Pourquoi on laisse faire ? Sur tous les sujets, nous sommes muets. Nous ne sommes qu'une sorte de partenaire de l'Allemagne ou de l'Union européenne. Le monde attend une voix indépendante, qui ne se décide pas en fonction de ce que pensent les autres, mais en fonction de ce que sont nos valeurs françaises. L'idée que nous nous faisons d'un monde juste, d'un monde de liberté, d'un monde d'égalité, de fraternité. C'était ça le message du général de Gaulle à travers le monde. Et c'est pourquoi il a été applaudi à Phnom Penh, il a été applaudi à Mexico, il a été applaudi dans le monde entier par des foules immenses, pour qui le drapeau français tricolore avait un sens. Alors aujourd'hui, la voix de la France est éteinte. Et je vous propose de rallumer cette flamme, et je vous propose une France fière d'elle-même, qui arrête avec la repentance, qui arrête avec l'humiliation, et qui à nouveau dit des choses au monde. Bonne soirée à vous tous.